YEPI KAI TOUTLE MONDE, c'est sa vie, j'espère que vous allez tous bien pour ma part ça va nickel aujourd'hui dans la légende du SAV on va parler d'un spin-off d'un manga et d'un animé en ce moment qui fait carton qui s'appelle Mushoku Tensei et aujourd'hui on va parler du spin-off consacré à Roxy, mais avant ça le dos générique Allez on est y part Mushoku Tensei des Aventures de Roxy est un manga du mangaka de Shoko Iremi mais c'est surtout un spin-off d'un autre manga qui est Mushoku Tensei une nouvelle vie une nouvelle chance et ce manga là est tiré d'un light novel et ce light novel est tiré d'un roman et je pense qu'il est temps de revenir à l'oeuvre du jour donc Mushoku Tensei des Aventures de Roxy est sorti au Japon en décembre 2017 il est d'ailleurs toujours en cours de parution dans le magazine Waker et pour le moment au Japon il y a deux volumes de sortie et pour la France le premier tome est arrivé en janvier 2019 et c'est Doki Doki qui s'occupe de la publication Mais alors Mushoku Tensei les aventures de Roxy ça parle de quoi ? Bon si t'es pas trop con tu as compris qu'on va suivre les aventures de Roxy et donc Roxy est une jeune fille qui habite dans un tout petit village assez paumé et ce village a une particularité il est peuplé entièrement d'une race nommé les Ningundes et cette race a deux particularités la première c'est qu'ils ont tous les cheveux bleus et la deuxième c'est qu'ils peuvent communiquer en télépathie mais le problème c'est que la jeune Roxy n'a pas hérité du nom de télépathie à ses naissances et donc elle a du mal à s'intégrer au village un jour elle aperçoit une jeune femme qui a mal au point et cette jeune femme est une magicienne après l'avoir aidé Roxy va vite s'intéresser à cette magicienne et va même apprendre la magie avec elle et au bout d'un an après le départ de cette magicienne Roxy décide de quitter son village pour suivre les traces de cette magicienne et se perfectionner dans la magie et c'est ainsi qu'on va suivre les aventures de Roxy donc Moshuku Tensei des aventures de Roxy est un manga de type CNN slash aventure slash magie et alors Moshuku Tensei des aventures de Roxy ça donne quoi ? et bah pour être honnête avec vous Moshuku Tensei des aventures de Roxy c'est de la merde bon j'exagère un peu voire beaucoup parce que la seule raison pour laquelle je dis ça c'est que ces connards m'ont spoilé l'oeuvre originale non putain depuis quand un putain de spin-off va spoiler une oeuvre originale c'est complètement con parce que je sais pas si l'événement du spoil s'est passé dans le roman ou dans le light novel dans tous les cas dans le manga que ça soit en français ou en japonais elle n'a pas encore eu lieu et le pire dans tout ça c'est que le spoil ne sert à rien c'est un gros spoil et ça sert à rien ça porte rien à l'oeuvre non mais sans blague pourquoi avoir fait ça non parce qu'il faut faire attention hein il y en a sûrement pour moins que ça donc toi là le mangaka Shoko Hirami laisse moi te dire un petit truc t'as de la chance que dehors il fait froid et que j'ai pas de sous pour aller au japon et surtout que j'ai la flemme sinon mon gars j'irai chier devant ta maison donc sa vie je dois rajouter ce mangaka à la liste quelle liste là où tu dois aller chier quand il fera beau que tu auras pas la flemme car je te rappelle que tu dois déjà aller chier devant les locaux de panini ah oui c'est vrai j'avais dit ça dans le sav de afro samouraï d'ailleurs allez le voir ce sav il est pas mal il est même magnifique donc je mets une petite fiche en haut de votre écran pour aller le voir bon et surtout oublie le spoil de Mushoku de l'ensei des aventures de roxy malgré tout le manga il donne quoi bah même si on oublie le spoil ce manga il est pas ouf c'est pas de la merde mais ce manga n'est pas ouf du tout et s'il est pas ouf pour moi c'est parce que c'est un spin-off car le problème avec un spin-off ou même une suite c'est qu'il y a un manga avant cette oeuvre donc déjà tout l'univers etc tu le connais déjà donc déjà t'as pas cette surprise là de début de manga et deuxième problème que tu as avec ça c'est que tu as une oeuvre de référence donc tu peux comparer les deux et même si j'aime pas comparer deux oeuvres entre elles là c'est très dur ça se ressemble trop vu que c'est un spin-off et le problème avec Mushoku Tensei des aventures de roxy c'est qu'il n'arrive pas à la cheville du Mushoku Tensei normal et ça pour moi c'est l'un des plus gros problèmes et le truc qui m'a dérangé c'est la ressemblance entre Mushoku Tensei et Mushoku Tensei des aventures de roxy car les deux se ressemble trop niveau commencement donc pour rappel dans la première oeuvre on part sur un isekai réincarnation où on va suivre au tout début un nerd exclu de la société et comme ça quand il va mourir il n'aura pas de regret de son ancienne vie et de plus le fait de mourir on va pouvoir découvrir ce monde avec lui tout ce qui est magie etc et là pour le début de roxy même s'il n'y a pas tout ce délire de réincarnation c'est pareil elle est entre guillemets exclue de son village car elle ne maîtrise pas la télépathie donc elle quand elle va partir de son village elle n'aura pas de regret et le deuxième truc comme je l'ai dit le village est un bled paumé et en plus leur race ne vit qu'entre eux ça fait que la moume à 14 ans elle ne connaît pas du tout le monde pour vous dire qu'elle connaît rien du tout la première fois qu'elle a rencontré la magicienne elle savait même pas que la magie existait donc pour rappel elle vit quand même dans un monde bordé de magie et sa putain de reste c'était les pattes on se foutrait pas un peu de ma gueule là et sans blague je comprends pas pourquoi ils ont fait ça car pour rappel ce manga est un spin-off donc le monde on le connaît déjà donc ça sert à rien de nouveau refaire découvrir le monde après il ya des gens qui vont me dire oui et pour ceux qui n'ont pas lu la première oeuvre mochoukou tensei ta gueule ta gueule depuis quand tu commences une oeuvre par un spin-off personne ne fait ça donc tous les gens qui vont lire mochoukou tensei des aventures de roxy sont des personnes qui ont apprécié mochoukou tensei donc tout ça ne sert à rien et en plus on a une impression de déjà vu sur une même oeuvre ce qui rend le truc complètement débile et personnellement j'aurais trouvé ça plus intéressant de retrouver roxy à l'époque d'aujourd'hui et suivre les aventures en parallèle de mochoukou tensei car pour rappel le manga d'origine est déjà à 9 tomes donc pour tout ce qui est histoire et univers on a déjà bien avancé et ça fait déjà neuf tomes qu'on est plongé dans ce monde et qu'on voit la magie et avec autant de tomes ce qu'on voit maintenant est spectaculaire et là avec ce monde gala on recommence tout à zéro on nous refait découvrir le monde et l'univers avec un personnage qui est beaucoup moins intéressant que l'héros principal ça fait que d'un côté on a les spectaculaires avec une histoire qui a bien avancé et de l'autre côté on a une oeuvre qui recommence de zéro en plus vu que ce monde gala est un spin-off on sait déjà qu'il peut pas avoir des trucs de ouf sinon ça pourrait niquer l'oeuvre originale et en plus vu qu'on connaît un peu roxy avec mochoukou tensei on connaît déjà son futur ce qui rend en plus ce manga prévisible par exemple là il est rentré dans un groupe d'aventuriers et ben on sait déjà qu'ils vont soit se séparer soit crever car dans l'oeuvre originale on a vu les membres de son groupe donc on a bien vu que c'était pas du tout les mêmes personnages et en sachant ça je vais pas commencer à m'attacher à ces personnages car je sais que bientôt ils seront plus là et ça vraiment c'est un problème donc voilà tout ça rend ce manga bof et je dis bien bof car ce manga c'est pas de la merde car là je vois bien que depuis le début je le défonce avec ma critique mais le manga est lisable et qu'on regarde bien tous les défauts que j'ai dit c'est parce que c'est un spin-off et qu'il y a déjà une oeuvre originale car réellement si on oublie mochoukou tensei et ben ça va car l'univers et le monde est cool et vaste en plus pour tout ce qui est de la magie c'est hyper bien fait et même l'histoire ça va pas niquer trois pattes un canard mais ça passe tranquillement car la rencontre avec les aventuriers et pourquoi elle intègre le groupe est bien fait et toutes les petites quêtes que roxy a fait j'ai trouvé ça aussi sympa et même toute la première partie du manga tous les événements qui s'est passé dans son village j'ai trouvé ça très intéressant et le seul problème que j'ai avec cette partie là sa grosse ressemblance avec l'oeuvre originale mais sans cette ressemblance c'est hyper bien donc tout ça pour dire que si on oublie l'oeuvre originale le manga est bien mais le problème c'est que cette oeuvre originale elle existe et donc ça rend ce manga bof et je sais que c'est pas cool mais l'oeuvre originale je l'ai lu c'est dans mon serment et je peux pas faire autrement que de les comparer et constater que l'oeuvre originale est dix fois mieux que le spin-off et pour moi il va vraiment falloir voir les prochains tomes pour voir si ce manga peut être intéressant donc voilà il reste plus qu'un truc avant la fin du sav on va parler du dessin bon malheureusement là aussi le dessin est un peu moins bon que Moshuku Tensei mais en même temps dans Moshuku Tensei les dessins étaient magnifiques et là pour Moshuku Tensei et les aventures de Ruxi les dessins sont très bien malgré tout car les charades design des personnages sont très chouettes on ressent parfaitement leurs émotions et les scènes d'action et de magie sont très bien faites pour tout ce qui est arrière-plan etc là aussi c'est bien fait et le découpage des planches fait parfaitement le job même si pour moi il manque un peu de grosses pages sans beaucoup de dialogue pour mettre soit en avant l'action ou le paysage mais bon en tous les cas le manga serait très bien et c'est le plus important et donc voilà on arrive enfin à la fin du mini sav et pour résumer Moshuku Tensei les aventures de Ruxi en tant que manga il est bien mais en tant que spin-off il est bof et personnellement j'attends de voir les prochains tomes pour voir si c'est un manga qui vaut le coup et voilà donc si tu as lu Moshuku Tensei les aventures de Ruxi dis moi en commentaire ce que tu en as pensé et dis moi aussi ce que tu as pensé du SAV et pour pas louper cet SAV il te reste plus qu'à t'abonner en plus ça me fera extrêmement plaisir et ça permettra d'avancer oublie pas aussi d'activer la petite cloche des notifications pour être informé de mes futures vidéos n'hésite pas aussi à aller regarder les autres vidéos de ma chaîne et viens faire un tour sur nos réseaux sociaux tous les liens sont en description bon tu viens de regarder le mini SAV sur Moshuku Tensei c'était SAV, à plus